Les Australiens ont une forte réticence à manger de la viande de kangourou. Les Australiens ont une forte réticence à consommer leur emblème national, mais un certain nombre de chefs défendent maintenant la viande de kangourou. Comme une alternative délicieuse et respectueuse de l'environnement au buffet au porc. Les armoires en verre de la charcuterie de Danko Opé dans le marché central d'Adélaïde sont empilées avec des rôties, des steaks, des boulettes de viande, des gbabs et des saucisses, comme vous pouvez vous attendre. Mais contrairement à toute autre bouchée en Australie, ou même au monde, Danko Opé ne vend que de la viande du kangourou. C'est une viande saine, il me dit peu de gras saturé, plein de fer, libre et organique. Et si vous ne l'occupez pas trop, dit-il, il est magnifiquement tendre. L'un de ses clients réguliers, Carole Wilde, dit qu'elle a acheté ses magasins presque depuis le début de l'ouverture, il y a trente ans. La viande de kangourou est beaucoup mieux que l'agneau ou le bœuf, me dit-elle, c'est beau, ça se fond dans ta bouche. La soupe de queue de kangourou est juste divine. Je ferai des lasagnes demain soir avec du kangourou haché au lieu de bœuf. Comme beaucoup de cuisiniers et écrivains étrangers en visite en Australie, je meurs d'essayer certains des ingrédients locaux uniques du pays, et aucun de n'est plus qu'un kangourou. Lors d'une précédente visite dans le pays, j'étais impressionné par l'engagement des chefs locaux à obtenir les meilleurs produits. Et en passant, leurs menus ont décrit la provenance des fruits de mer frais, des tomates patrimoniales et du porc à ciel ouvert. Cette fois, je voulais voir comment. Ils ont préparé l'un de leurs ingrédients australiens natifs les plus distinctifs. Et je savais que la viande de kangourou avait beaucoup à recommander d'un point d'eux. Vue environnementale. Les kangourous produisent beaucoup moins de gaz à effet de serre que le bétail apporté par les colons européens, et leurs pieds de seau n'endommagent pas. La banquise australienne fragile comme les gros sabots des vaches et des moutons. Bien que les kangourous soient une espèce protégée, il y a tellement d'entre eux, qu'ils sont largement considérés comme des parasites, et ils sont chassés par des tireurs professionnels selon un système de quota strict. A une époque où les chefs du monde entier s'efforcent d'utiliser des produits sauvages, saisonniers et locaux, on peut s'attendre à ce que la viande de kangourou prenne une place de choix sûr. Les menus australiens. Étonnamment, cependant, la plupart des Australiens refusent de le manger. Lors de mes premiers jours à Adélaïde, en Australie méridionale, j'ai exploré les menus du restaurant vin pour les plats kangourous. Les restaurants grecs, coréens, chinois et afghans que j'ai visités ont témoigné du multiculturalisme du régime. Australiens, mais leurs menus ont maintenu un silence studieux sur le sujet du kangourou. Le seul endroit où j'ai trouvé qu'ils servaient était le Redo chez Grill, un restaurant riverain spécialisé dont les ingrédients indigènes. Là, certains amis et j'ai goûté au filet de kangourous rosés et doux, et une épaisse tranche de steak d'œuf. Kangourous ont servi de moyenne rare au grill. Mais comme l'admet le chef Nick Philsell, bon nombre des clients du restaurant sont des touristes et d'autres visiteurs à l'extérieur de la ville. Le kangourou est un peu la viande de la nouveauté, comme le crocodile est le mu, dit-il. La plupart des gens de la région ne l'auraient pas à la maison. La plupart des Australiens dont je parle à Adélaïde et à Sydney disent qu'ils se sentent drôles à l'idée de manger du kangourou. Après tout, explique une jeune femme, c'est notre emblème national. Elle avoue que la seule viande de kangourou qu'elle ait jamais eu dans la maison était de nourrir ses chatons. Presque. Tout le monde dont je parle mentionne ce qu'ils appelaient le facteur de Skippy, une référence à la série télé de 1960, Skippy Bush Kangaroo, qui encourageait les Australiens avoir des kangourous tout à fait adorables pour cuisiner. Manger du kangourou, me dit un chef, ressemble un peu à manger Bambi, ce jeune cerf mignon. Dans le dessin animé de Dean. Dans le passé, la viande de kangourou était plus largement acceptée. Il a toujours été mangé par les Australiens autochtones, pour lesquels la queue succulente, rôtie dans un pitouille de braise, est une délicatesse particulière. Les premiers colons européens ont mangé du kangourou par nécessité, et beaucoup sont finalement venus apprécier une viande rouge qui n'est vraiment pas tellement différent de la viande, du lièvre ou du bœuf. Selon l'historienne Barbara Santich, dans son livre, Le patrimoine gastronomique australien de Bol Palat, les recettes de kangourou sont apparues régulièrement dans les livres de cuisine jusqu'aux années 1930. La soupe aux kangourou était très appréciée, comme le vapeur, un ragoût en kangourou enrichi en port salé. Mais à mesure que plus d'Australiens s'installaient dans les villes et que le niveau de vie augmentait, la viande de kangourou et d'autres soi-disant tucs et hors de brousse se sont tombés en désuétude. Le chef célèbre Ney Perry me dit que les gens considéraient la viande de kangourou comme insalubre parce qu'elle a été tournée dans la nature et qu'elle n'est pas venue des quartiers désinfectés d'un abattoir. Sa femme Sam ajoute qu'il est difficile d'échapper à l'idée de Road Kiel. Les gens pensent que les kangourous sont touchés par les voitures, dit-elle, et couchés sur des routes poussiéreuses dans le soleil de la cuisson. Les militants des droits des animaux ont également suscitées de l'anxiété à propos du meurtre de kangourous qui pourraient avoir des jeux dans leurs sachets. Ainsi, plus de sept quelques chefs pionniers, cependant, essaient de relancer l'intérêt du public australien en mangeant du kangourou, ou du moins son plus petit cousin plus. D'où, le Wallabi. L'un d'eux, Kiliko-on, est passionné par l'utilisation d'ingrédients indigènes dans son restaurant chinois, Biiko-on, les verrues de guerre, la poisson salée, le persil de la mer et les jambières ou les pêches désertiques apparaissent dans son menu. J'ai salué la chance d'utiliser une viande indigène, dit L. Ce murmure provient de l'environnement vierge de l'île Flander, et la qualité est si élevée que vous pouvez même la servir en crème, comme le Carpatio. Je pense que nos clients sont agréablement surpris. par la qualité de ses goûts. Quand elle me souhaite la bienvenue dans sa cuisine, qu'il y évoque une assiette de queue. Moulée à la bouche rouge avec des fruits indigènes, et un autre de mousse mélangée avec des haricots noirs et des piments. La queue est délicieusement délicieuse. Comme une queue de bœuf australienne, et le filet aussi tendre que son nom l'indique, avec une délicate saveur de gamay qui me rappelle le sein du pigeon. Lors de mon dernier jour à Sydney, Ney Perry m'a autorisé dans les cuisines de son restaurant chinois Spice Temple pour mes propres expériences culinaires. En tant que cuisinier formé en Chine, je prends une approche chinoise. J'ai coupé le walabi de Flander Island dans des tranches et je l'ai remué avec de la ciboulette jaune chinoise, coupée un peu plus et lui donner le traitement une âneuse, le fouetter avec du piment, du gingembre, de l'ail et du cumin, pique le reste et l'utilise à la place du bœuf dans le classique Sichuanais, le tofu de la vieille femme pain à la poubelle. Je fais également une soupe de queue de kangourou, je cuisine lentement la queue avec du vin, du poulet et des épices, et je le desservis avec un trempette de fèves de chili. Il n'y a certainement rien de bizarre sur la goût ou la texture du mur ou du kangourou. J'avais entendu dire que la viande maigre, comme le poitrine de poulet, deviendrait coriace si elle était trop cuite, mais la salade rapide la maintient tendre et succulente. Le plat de tofu épicé est tout aussi bon que l'original rusé, et quiconque, sans le savoir, mange la queue le prendrait pour une queue de bœuf. Avec la croissance de la population mondiale, l'augmentation de la demande de viande et la dégradation de l'environnement généralisé, les experts nous avertissent que nous devrons tous défier nos préjugés gastronomiques à l'avenir. Les Nations Unies promuent même les insectes en tant que source durable de protéines. Beaucoup de chefs les plus célèbres du monde prennent également position pour des ingrédients locaux et durables. Ron Rodzepi Le chef fondateur du restaurant Nomade Copenhague, précédemment Garland comme le meilleur restaurant du monde, est mondialement reconnu pour son insistance à utiliser uniquement des ingrédients nordiques. Lors d'une visite à Sydney en 2010, il a critiqué les Australiens pour avoir ignoré les produits dans leur propre jardin. Je pense qu'il est étrange que je n'ai pas été servis de kangourous ici, a-t-il déclaré à un public au Sydney Opera House. Face à des problèmes environnementaux pressants, une mode pour le localisme gastronomique et les efforts des chefs locaux comme Kiliko ont pour ébranlé. Leur perception, peut-être à l'avenir, les Australiens viendront profiter de la soupe kangourou pour leur dîner. Merci.